... Alors d'abord, il faut savoir que c'est une initiative individuelle d'un député qui a pris la responsabilité de faire cela. Je ne partage pas ce qui a été fait, je le dis en tant qu'individu. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que je pense qu'il n'a pas réalisé qu'au-delà de ses convictions personnelles, qui sont les siennes, bon, je ne les partage pas, il a voulu certainement faire plaisir à ses amis, peut-être en France, peut-être une communauté algérienne avec laquelle il est en contact ou avec laquelle il travaille. Et je crois qu'il n'a pas réalisé l'impact en dehors de l'hémicycle, en dehors du contexte franco-français, et de l'impact qu'un tel geste peut avoir en effet sur le Maroc et la réaction des Marocains. Donc je dirais tout simplement que je déplore ces initiatives individuelles parce que je pense que nous avons aujourd'hui besoin de relations apaisées. Il y a certaines tensions qui existent déjà entre la France et le Maroc pour d'autres raisons. Et je pense qu'il est absolument inutile et dangereux d'attiser finalement une montée en puissance de malentendus, de tensions politiques. Bien sûr, mais je vais dans le sens en effet de votre analyse, mais ce n'est pas la France, c'est un individu qui est libre de défendre certaines causes à laquelle il peut croire, de le faire. Il ne faut pas voir ceci comme un geste de la France contre le Maroc. C'est pas vrai, la France n'a pas hésité. La France a dit très clairement qu'elle souhaitait une solution politique sous l'égide des Nations Unies pour résoudre ce problème de tensions aujourd'hui dans cette région au sud du Maroc. Donc la France souhaite, et je pense qu'elle a un rôle à jouer peut-être d'intermédiaire, en effet, pour apaiser les tensions et trouver une solution. La France a dit très clairement, et cela a été exposé déjà de même pour l'Espagne, qu'elle était favorable à un statut d'autonomie pour cette région. Mais après, ce n'est pas à la France de résoudre le problème entre deux parties, alors qu'elle est, elle, étrangère à cela. Mais je pense que la France a toujours joué un rôle positif dans la diplomatie en permettant à deux de se parler. Si elle prend position fermement contre, en accusant, elle ne peut plus jouer ce rôle d'intermédiaire. Elle ne sera plus neutre, elle ne sera plus objectif. Mais dites, dites, dites. L'Allemagne n'a pas le passé que la France a avec cette région du monde. Et là, je parle pas simplement le Maroc, mais l'Algérie. Donc, il est beaucoup plus facile pour l'Allemagne de prendre une position parce qu'elle ne peut pas être accusée par l'un ou par l'autre. Les liens entre la France et le Maroc, la France et l'Algérie, ne sont pas les mêmes que ces deux pays peuvent avoir avec l'Allemagne. Donc, c'est beaucoup plus facile pour certains. Vous savez, la France, quand elle prend position, elle a toujours tort. C'est toujours trop et pas assez. Donc, c'est toujours à l'ordre de garder un certain équilibre ? Oui, pour pouvoir être utile dans une tension à laquelle elle n'est pas partie. La France n'est pas partie prenante de cette tension dans cette région du monde. C'est une question de principe. Absolument, absolument. C'est pour ça que je vous dis que la France s'en remet à ce que les Nations Unies peuvent faire aujourd'hui pour résoudre ce problème. Si c'était facile, il n'y aurait pas de tension. S'il n'y avait pas une contestation, bien sûr que si on est du côté marocain, on va penser que le Maroc a raison. Si on est du côté de la population de Polisario, eux vont dire que c'est eux qui ont raison. Donc, à un moment, quand deux parties sont en opposition, il faut trouver un terrain d'entente parce que la situation ne veut pas perdurer comme ça. L'Algérie a dit qu'elle était neutre. Très bien. Mais la frontière est fermée entre ces deux pays. Donc, il y a bien une tension quand même qui existe à cause de cette histoire. Donc, je pense que la France a un rôle à jouer de médiateur. Et ça doit être son seul rôle. Bon, moi, je pense qu'il est absolument essentiel qu'il vienne. Je regrette que quand il a décidé d'aller en Algérie, il n'ait pas annoncé dans le même temps qu'il venait aussi au Maroc. Je pense que ça aurait été un geste global, de dire, voilà, nous tendons la main à tout le monde, à tous les amis. Donc, voilà. Bon, là qu'il annonce qu'il a envie de venir, je pense que c'est une bonne chose. Et j'espère que ça va se concrétiser. Et j'espère que la main tendue sera acceptée par les Marocains. Bien. Après, ce qu'il a proposé, j'espère qu'il viendra avec une très grosse délégation pour montrer l'intérêt que nous avons pour ce pays. Nous avons des intérêts multiples. Écoute, je l'ai vu. Je viens de vous dire que j'ai passé huit jours. Je vois la présence française, les investissements qui sont réalisés dans les instituts français, dans les écoles, dans les services économiques. Demain, je vais passer la matinée à la chambre de commerce. Et tout ce qui est fait, mais est fait pour le développement de nos deux pays, dans un partenariat qui est solide, et un partenariat qui fait que nous pouvons ensemble aller conquérir des marchés, notamment en Afrique. Le Maroc s'est tourné vers l'Afrique, très justement. La France y a une place, on va dire, privilégiée depuis longtemps. Et au vu de la concurrence aujourd'hui d'un grand nombre de pays, comme la Chine, comme la Turquie, comme la Russie, on serait bien inspiré d'y aller ensemble. Je pense qu'ensemble, on est plus fort. et que le choix que fait le Maroc, en effet, d'être un pourvoyeur d'énergie, dans le cadre du climat aussi, d'avoir beaucoup de choses à apporter, donc, à ce continent auquel il appartient, mais qui est plus au sud, et bien que la France soit dans un partenariat, je crois, gagnant-gagnant avec le Maroc. Donc moi, j'aimerais que le président, voilà, ne se repose pas simplement sur le passé, mais dise, voilà, le présent, on a peut-être des tensions, il y a peut-être des choses, on va les résoudre, on va s'en occuper, ça a été créé de toutes pièces, donc ça peut être arrêté, et qu'est-ce qu'on fait demain ? Qu'est-ce qu'on fait demain ensemble ? Pour ce continent, pour le Maroc, pour la France, parce que je crois que la France a besoin du Maroc, tout autant que le Maroc continue à avoir besoin de la France. et dans un couple, il faut entretenir la relation, on ne peut pas simplement se reposer sur le fait qu'on s'est marié il y a longtemps, et que c'était beau, on était beau, et tout allait bien. Avec le temps, les choses changent, et je crois qu'il faut donner des signes, des signes d'amitié, des signes d'amour, des signes à l'autre, sinon, ils se lassent, ils s'ennuient, et il y a des problèmes. Donc, voilà, nous sommes un vieux couple, mais je crois qu'il peut y avoir de la passion entre nous, et c'est ça qu'il faut faire revivre aujourd'hui.